Bienvenue au musée français de la carte à jouer l'exposition que vous allez pouvoir découvrir c'est du bout dessine les français et vous trouverez dans cette exposition plus de 40 oeuvres dont trois grandes toiles et des dessins les styles qu'on appelle les années 30 et le style de l'après guerre les deux oeuvres les plus symboliques qui sont présentés ici avec deux périodes très différenciées la plus connue c'est bien entendu la fête au village celle du 14 juillet dans tous ses dessins il est droitier et c'est à l'encre de chine donc il commence en haut à gauche et il termine en bas à droite et il progresse de cette façon il travaillait avec une plume fabriqué spécialement en angleterre pour avoir le trait le plus fin il a une maîtrise qui est pratiquement unique au monde et puis il y en a une deuxième qui est présentée également ici c'est la planche la plus connue de la libération de paris pour commémorer cette liesse populaire le couple à la du bout paraît pour le 1er décembre 1927 avec beaucoup d'anticipation sur son temps c'est pour dénoncer la violence conjugale mettre un gros bonhomme tapant son bout de femme c'est pas drôle mais par contre mettre une grosse bonne femme martyrisant son petit bout de mari vous dénoncez la violence conjugale et puis en même temps ce que disait bolinski vous faites rire même les imbéciles pour pagnole il ya eu une très longue collaboration près de 25 ans il va illustrer bien six livres les plus connus bien entendu c'est marius fanny césar la gloire de mon père etc il va faire 27 affiches de pagnole il ya beaucoup d'héritage c'est à dire que tout ce que l'on voit pratiquement tout ce qu'on voit c'est l'héritage de albert dubou prenons un exemple où est passé charlie ces grandes foules où on va chercher un personnage c'est bien entendu inspiré des foules de dubou les dupont et dupont d'hergé c'est une création d'albert dubou puisque ses premiers détectives paresse en 31 et hergé va créer ces dupont et dupont en 34 et puis la castafior c'est véritablement inspiré de la grosse femme de de dubou albert dubou c'est le seul dessinateur au monde a fait pour moitié dessin de presse et pour l'autre moitié dessin d'illustration il va travailler pour 250 journaux il aura 5 milliards de lecteurs et quand le rédacteur en chef lui demander de faire un dessin sur un thème particulier il refusait et il quittait le journal il voulait la liberté et toute sa vie il a été indépendant